André Bazin c'est le critique de cinéma probablement le plus connu du monde dans l'histoire de la critique de cinéma on connaît pas forcément beaucoup les critiques de cinéma mais lui on connaît voilà c'est c'est un critique qui est mort en 1958 mais néanmoins sa mémoire est restée jusqu'à aujourd'hui pour des raisons assez objectives c'est que en gros il était quasiment le père spirituel disons il a beaucoup aidé François Truffaut dans sa vie et François Truffaut lui a bien rendu lui a permis d'une reconnaissance puis la deuxième reconnaissance énorme c'est qu'il était parmi les trois fondateurs des cahiers du cinéma et qu'ensuite il ya toute une nouvelle génération qui est arrivée juste après sa mort vraiment en 1959 a explosé ce qu'on a appelé la nouvelle vague en france et ça a eu un tel tel reconnaissance dans le monde entier que encore aujourd'hui on connaît bazin comme le père de la nouvelle vague ce qui est peut-être abusif d'ailleurs parce qu'il n'avait pas les mêmes idées mais en revanche qui est pas abusif c'est que c'est vraiment des gens qui l'a aidé et qui sont devenus cinéastes c'est la fameuse histoire très célèbre des critiques qui deviennent cinéastes qui est très rare dans l'histoire mais qui s'est produit une fois comme ça et qui est devenu mythique et puis c'est aussi le moment où il ya quand même un basculement dont bazin est l'un des initiateurs c'est de de non plus considérer les films faits par beaucoup de personnes ou anonymes mais les films deviennent des films d'auteurs donc bazin n'est pas le promoteur de ce qu'on appelle la politique des auteurs mais il est pour beaucoup dans la reconnaissance des cinéastes comme ayant puissance sur leur sur leur oeuvre et faisant oeuvre en quelque sorte comme des peintres comme des ou comme des des romanciers alors andré bazin est un critique donc c'est quelqu'un qui écrit tout le temps sur les films qui sortent donc ce n'est pas un théoricien au sens où on l'entend aujourd'hui comme un professeur on peut pas dire qu'il a une théorie extrêmement précise en revanche il a une conception du cinéma extrêmement pas du tout monolithique mais très clair et que et qu'il reprend et qui est de plus en plus riche à chaque fois qu'arrive un nouveau film au fond et donc on connaît bazin pour plusieurs choses on connaît surtout bazin pour le avoir affirmé que le cinéma était fondé sur un réalisme très profond et très particulier voilà donc on pourrait résumer ça comme ça en général on appelle ça le réalisme ontologique ce qui est un mot quand même un petit peu abusif c'est pas c'est pas cette partie de la philosophie qui s'appelle l'ontologique que que développe bazin mais le cinéma le réalisme vraiment fondamental primordial le réalisme qui fait que on considère le cinéma d'abord par la puissance de son enregistrement du réel voilà donc c'est comme ça qu'est connu bazin c'est à la fois vrai et un peu étrange parce qu'au fond bazin a vu toutes sortes de films bazin n'avait rien contre le montage par exemple comme on le dit souvent par ailleurs il est connu aussi pour un deuxième non pas un slogan mais 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 un titre qui plaît beaucoup qui s'appelle le cinéma impur et on peut dire qu'effectivement il y a une forme de deuxième théorie de bazin à partir de 1951 où il développe vraiment la relation entre cinéma et littérature avec le roman cinéma et c'est à dire que le film pourrait se comporter comme un roman ou du moins le cinéaste pourrait être l'égal d'un romancier on pourrait écrire en cinéma ça c'est l'idée du roman donc au delà de la simple adaptation dont on discutait à son époque et puis le rapport avec les tableaux de peinture le cadre le cadre centrifuge ou l'écran 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 de cinéma centrifuge et le cadre centripète c'est à dire le tableau est fait sur lui même tandis que l'écran va vers vers l'ailleurs d'où ensuite les théories du hors champ qui qui viennent après bazin mais qui sont quand même qui viennent qui viennent de ça et puis le théâtre aussi mais le théâtre vraiment dans la dans la sémiotique de la présence c'est à dire au bazin affirme que contre l'habitude que bien entendu l'acteur n'est pas présent au cinéma dans la salle de cinéma mais la présence c'est encore bien autre chose et donc le cinéma produit des effets de présence et produit de la présence tout autant que le que le théâtre certes d'une autre manière voilà mais c'est toutes ces relations avec le théâtre la littérature et le et la peinture c'est ce qu'il appelle le cinéma impur impur au sens où le cinéma va chercher une relation avec les autres arts et devient d'autant plus spécifique d'autant plus un art spécifique que qu'il est il est en quelque sorte comment dire il est à la lettre du de la peinture où il reprend la peinture à la lettre où il reprend le théâtre à la lettre où il reprend le roman à la lettre et c'est en suivant pas les inventions de bresson par exemple avec bresson sur bernanos et laurens olivier sur henri 5 de voilà que tout d'un coup bazin invente cette idée qui a eu une grande descendance l'idée que le cinéma est ouvert sur autre chose que lui même et qu'il est d'autant plus spécifique qu'il fait travailler des arts précédents ce qui est complètement différent de la synthèse c'est pas cette idée des années 10 des années 20 de la synthèse des arts c'est pas ça du tout c'est au contraire une sorte d'explosion de l'art du cinéma chez les autres et avec les autres 1